bonjour à tous les amis comment allez vous allez tranquille tranquille donc aujourd'hui je voulais préparer avec vous le piment doux paprika si vous voulez donc c'est parti pour la réalisation de cette recette comment faire donc il faut d'abord enlever les petits pâtons qu'il y a dans les piments savoir comment ces piments là je les avais remis du maroc donc je sais pas si ça existe mon truc ici donc quand je les avais remis ils étaient un petit peu ici avec l'humidité et tout ils étaient un peu mous donc j'étais obligé de les passer soit à la poêle soit au four pour les durcir pour enlever et supprimer en fait l'humidité donc c'est pour ça que qu'on va faire quand on fait cette vidéo donc bien sûr je veux dire voilà il faut faire attention dans le four parce que je vous explique un peu parce que j'ai mis dans le four j'avais mis j'ai chauffé le four pour 10 minutes et à 180 degrés donc après bon moi je me suis dit ça va pas faire vite en plus j'ai mis la tournante donc du coup ça allait vite et heureusement que je suis allé j'ai ouvert le four et j'ai vu que ils allaient presque cramer quoi donc voilà c'était pour les premiers mais après les deuxièmes j'ai fait à la poêle donc c'est pour vous dire que pour plus d'assurance il vaut mieux les faire à la poêle comme ça vous surveiller que le four maintenant si vous arrivez avec le four c'est tant mieux c'est pour ça que je vous ai mis cinq minutes vous chauffez vous mettez les poivrons les piments cinq minutes il faut quand même surveiller même avec la chaleur du four ça devrait le faire donc l'essentiel c'est que ça absorbe en fait que s'il faut sécher en fait on sèche les piments bon après ce qu'ils ont maintenant c'est dans les pays où il y a du soleil il n'y aura pas besoin de cette étape là donc on le met au soleil on les laisse sécher puis après on mixe voilà donc voilà dans cette vidéo j'avais fait plusieurs épices j'avais fait des épices de poulet brut mais ce sera dans une autre vidéo mais comme j'avais fait et le paprika c'est à dire piment doux et ces épices là donc c'est pour ça que vous voyez un petit peu tout ça dans la vidéo donc ça c'est les tout premiers ceux qui n'ont rien ceux qui n'ont pas été cramés donc et celui ci vous voyez comme c'est noir ils ont failli vraiment cramer quoi donc je voulais les jeter mais après j'ai dit je vais les mixer je vais voir ce que ça donne peut-être que ça va donner quelque chose donc à ma surprise ça donne un jour de goût fumé en fait je sais pas et j'ai vu sur internet qu'il existait du paprika fumé donc voilà donc comme je vous ai dit donc je les essaierai dans une vidéo je vous dirai le goût que ça a donc voilà j'ai mixé même les graines avec avec en tant que j'ai tout mixé en fait tout 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 donc voilà ça c'est le résultat c'est celle qui est un petit peu plus grillé les piments sont très 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 parfumé machin donc franchement j'étais surprise donc voilà les amis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes de nouvelles idées avec si vous êtes ! les très bien joué ! partagez le like et salut ! vous allez votre repas ! Vous allez me voir votre repas !